Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne BadWolf pour une nouvelle revue Matos. Aujourd'hui, petit test des chaussettes chauffantes WarmWear. WarmWear, WarmWear, WarmWear. Pour survivre au froid glaciaire du Schnorr et de la Belgique que je vais parcourir lors de mon très prochain road trip hivernal, j'ai décidé de m'équiper de chaussettes chauffantes. Malheureusement, l'offre en la matière est très limitée. Et particulièrement onéreuse. 200 euros pour une paire de chaussettes de qualité. On peut également trouver des semelles chauffantes à près de 150 euros. Ce qui fait tout de même une sacrée somme à amputer au budget du voyage. Par chance, la marque WarmWear propose différents accessoires chauffants à prix raisonnables. Dont une paire de chaussettes pour un peu plus de 40 euros. Le kit se compose donc d'une grande paire de chaussettes relativement épaisse. De deux alimentations qui viennent se brancher sur les chaussettes via un câble extensible. Et où viennent se loger deux fois trois piles AA non fournies. D'étuis pour ranger les alimentations. A fixer autour des gens ou à glisser dans une poche. Ainsi que d'une télécommande pour régler à distance la puissance de chauffe des chaussettes. Les chaussettes se règlent sur trois niveaux, un peu comme les poignées chauffantes. Soit en appuyant successivement sur le bouton du boîtier. Du plus chaud, le rouge, au moins chaud, le vert. Soit grâce à la télécommande et ses boutons. Le plus chaud, moyen. Le plus doux, extinction. Le câble extensible permet de venir loger le boîtier dans son étui au-dessus de la botte. Mais aurait pu être un peu plus long afin de venir se glisser facilement dans les poches cargo d'un pantalon de moto. L'appairage des boîtiers et de la commande est rapide et facile. Le tout semble de facture correcte sans être réellement exceptionnel. Testons ça tout de suite. Après 20 minutes au niveau max avec 6 piles neuves. Eh ben c'est de la merde ! Ça chauffe que dalle ! 20 minutes à fond et à peine un petit point chaud sous la plante des pieds tellement léger que je me demande si ce n'est pas un effet de mon imagination. Où sont les 50 degrés répartis tout autour du pied, promis par le constructeur ? Dans mon cul ! C'est de la daube, n'achetez pas cette merde, fin du test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada